Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier bilan de lecture de la semaine du mois de septembre 2021. Alors on va plutôt dire fin septembre, début octobre. Et cette semaine j'ai lu 10 mangas. Et du coup on va commencer tout de suite avec les tomes 3 et 4 de Blue Flag. Blue Flag c'est une série qui m'a très agréablement surprise. Alors j'en avais entendu énormément de bien, je ne sais même pas si j'en ai entendu du mal pour être honnête. Et franchement elle mérite son petit succès parce que cette histoire est vraiment incroyable. Alors Blue Flag c'est édité chez Kurokawa le 12 septembre 2019 pour le tome 3. C'est un shonen et il est terminé en 8 tomes donc c'est une série qui est vraiment pas très très longue. Ce manga c'est vous livrer des émotions juste incroyables. A chaque fois que je lis l'oeuvre je suis juste transportée par l'humanité des personnages. Par le fait qu'il soit aussi touchant, aussi attachant et agréable à suivre. En plus on a des dessins vraiment très doux. Alors il n'y a pas tant de décors que ça. Mais voilà je vous laisse un petit peu juger. Mais je trouve ça vraiment très joli. Je trouve ça très très beau. L'histoire est vraiment touchante. On a vraiment ce petit groupe de 4 personnes qui vivent, qui se mentent aux autres et à eux-mêmes. Il y a des mélanges de sentiments. Il y a tellement de choses en fait dans ce manga. C'est tellement touchant. Déjà tome 2 j'ai réussi à verser ma petite larme. Dans le tome 3 j'ai encore failli verser ma petite larme. Et je pense que c'est pas fini. Vraiment ce manga nous prend direct par nos émotions. Et c'est juste hyper agréable et hyper fluide à lire. Là ça avance plutôt pas mal à la fin du tome 4. Donc je suppose que ça va encore compliquer les choses entre eux on va dire. Et peut-être enfin dénouer certaines langues. Le seul petit bémol que je trouve. Après j'ai peut-être l'impression que ça va s'améliorer par la suite. C'est qu'on parle pas mal de 3 personnages. Mais on va dire que dans le groupe de 4 il y en a une qui est quand même assez mise de côté. C'est dommage. J'aimerais bien la voir un petit peu plus. Et justement la fin du tome 4 me donne l'impression qu'on va justement l'avoir plus. Et j'espère parce que j'aimerais bien la voir un peu plus se développer elle aussi. On poursuit ensuite ce bilan avec le tome 3 de l'atelier des sorciers. Alors l'atelier des sorciers c'est un manga que j'aime énormément. Que je trouve incroyable. La première chose qui me plaît dans l'atelier des sorciers c'est le dessin. Je le trouve juste sublime. C'est d'une finesse. C'est rempli de détails. C'est juste trop trop beau. J'en suis juste trop fan. Les personnages sont extrêmement attachants également dans cette oeuvre. Très intéressant à suivre. L'histoire est ici aussi très très fluide. Vraiment les tomes à chaque fois que je me lance dans la lecture de l'atelier des sorciers ils me durent 20 minutes même pas peut-être 15. J'engloutis les pages à une vitesse folle et après je suis tellement frustrée d'avoir fini. Que l'intrigue est vraiment intéressante. Il y a énormément de mystères. Autant autour du maître de notre héroïne que des ennemis on va dire. Donc j'ai très très hâte de voir ça. En plus la relation entre les personnages se développe. Celle des petites amitiés qui se créent ou qui se développent. Et c'est vraiment cool. J'ai très très hâte de lire la suite. D'ailleurs l'atelier des sorciers s'est édité chez Pika le 3 octobre 2018. C'est un seinen et il y a en cours. Le tome 9 sortira le 3 novembre donc le mois prochain. On enchaîne ensuite avec les tomes 1 à 3 de Mushoku Tensei. Et je suis contente de commencer enfin cette série. J'avais lu l'extrait il y a assez longtemps. Et il m'avait énormément plu. Et du coup j'ai enfin pu me lancer dedans. L'histoire est vraiment intéressante. Et les personnages assez attachants. Même s'il y a certaines situations que je ne comprends pas trop. Enfin que je trouve assez étranges. Mais bon c'est pas grave. J'aime aussi beaucoup le développement quand même de notre héros. Qui était vraiment on va dire un minable dans son ancienne vie. Et là c'est pratiquement un petit génie. Et il donne le meilleur de lui. Il profite vraiment de sa nouvelle chance qui lui a été attribuée. Et je sais qu'il y a eu une sorte de polémique. Comme quoi c'était un manga qui prenait la pédophilie. Parce que le héros dans son ancienne vie il avait plus de 30 ans. Et qu'il s'intéresse à des gamines là ici. Mais j'ai pas envie de le voir comme ça. Parce que notre héros s'est réincarné. Alors même s'il a conservé ses souvenirs de sa vie d'avant. Actuellement ça est gamin. Il a l'âge d'un gamin. Il a le corps d'un gamin. Je veux dire notre héros devra potentiellement peut-être avoir une relation amoureuse un jour ou autre. Du coup ça voudrait dire qu'il devrait sortir. Qu'il devrait s'intéresser à une personne d'à peu près 30 ans. Alors qu'actuellement là au tome 3 il est peut-être 10 ans. Je trouve ça un petit peu limite vous voyez. Oui il a gardé ses souvenirs d'avant. Ça lui sert de leçon pour sa vie un petit peu courrie qu'il avait menée jusqu'à maintenant. Et ça l'aide vraiment à avancer quoi dans ce nouveau monde. Dans ce nouveau départ. Donc vraiment je prends ça comme un nouveau départ. Et franchement quand je vois le héros. Même si voilà il y a quelques passages un petit peu de pervers on va dire. J'y fais pas tant attention que ça. Parce que c'est pas si souvent que ça en fait. Moi je me concentre vraiment sur le héros qui essaye de faire de son mieux. Et lui donne vraiment un côté attachant. On a vraiment envie de le soutenir en fait. Donc voilà moi personnellement j'apprécie beaucoup le héros. J'aime beaucoup l'histoire. Ça se lit très rapidement également. C'est très intéressant. C'est très bien amené. Et j'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous mener par la suite. En plus les dessins sont vraiment jolis. J'aime beaucoup. Je vous montre un petit peu. Voilà moi j'ai pas mal rigolé avec Mushoku Tensei. Et en même temps je trouvais ça assez mignon et attendrissant à certains moments. Le héros fait vraiment pas 30 ans on va dire dans le manga. A part pour ses petits pics un peu pervers de temps en temps. Mais sinon je le vois vraiment comme un gosse quoi. J'ai juste continué à suivre sa petite vie. Et j'ai hâte de voir un petit peu son évolution avec la magie. Et le voir un petit peu... Re-surpasser son maître finalement. Mushoku Tensei c'est édité chez Doki Doki le 7 juin 2017. C'est un shonen. Et il est en cours actuellement. Le tome 14 sortira le 6 octobre. Et le tome 15 sortira le 2 février 2022. On continue avec les tomes 4 et 5 de Origin. J'en suis à la moitié. Et pour moi c'est toujours aussi bon. Origin s'est édité chez Pika. Le 13 mars 2019 pour le tome 4. C'est un shonen. Il est terminé en 10 tomes. Donc c'est pas une série très très longue non plus. Les dessins sont évidemment sublimes. C'est du boy-she. J'aime beaucoup. Et franchement Origin. C'est un manga vraiment très prenant. Alors je peux qu'on se voit qu'il soit peut-être un petit peu compliqué à certains moments. Ça parle un petit peu de robotis. Mais c'est vraiment plus que ça. On a vraiment Origin du coup. Notre héros robot qui essaie vraiment de vivre une vie convenable. Et je trouve, malgré le fait que ce soit un robot, qu'il est vraiment touchant dans sa manière de faire. En plus dans cet homme là, il va trouver un petit but. Et c'est protéger Mai. Donc sa collègue. Et j'aime énormément les deux personnages. Ils vont vraiment bien ensemble. Ils ont vraiment cette petite alchimie. Et Origin va même développer son premier sentiment humain. On va dire. Même si ça reste un robot. Il a développé sa première forme d'émotion. C'est la volonté. Et la volonté peut être quelque chose de vraiment fort. Et j'ai trouvé ça, je ne sais pas, assez touchant. Le voir vraiment évoluer. Trouver son but. Et être aussi bon. Ça a vraiment un côté touchant. C'est super agréable de suivre Origin. J'ai vraiment très hâte de lire la suite. Parce que la fin du tome 5 promet. Ça annonce du lourd. Il y a pas mal de combats assez badass dans Origin. Et j'espère vraiment que ça va bien finir pour lui. Et pour finir ce bilan de la semaine. On va parler de Sam Seiya. Tome 4 et 5. J'apprécie beaucoup les dessins personnellement. Alors ça ne plaira pas à tout le monde. Surtout au niveau des armures où c'est un petit peu moyen à un certain moment. Mais généralement, j'aime beaucoup le trait. C'est un style que j'apprécie pas mal. Nos héros dans ces tomes 6 vont affronter les Chevaliers d'Argent. Donc c'est leur première rencontre. Et voilà, on assiste à ces combats pour protéger du coup Athéna. C'est dans ces tomes 6 qu'ils apprennent que Savoy est la réincarnation d'Athéna. Donc voilà. On avance petit à petit dans l'histoire. On rencontre de nouveaux personnages. Nos héros se battent et deviennent de plus en plus forts. Ils s'approchent petit à petit du sanctuaire. Et j'ai très très hâte de lire leur bataille contre les Chevaliers d'Or et le Grand Pop. Parce que j'avais adoré cette partie dans l'animé. Donc on s'y approche doucement et j'ai super hâte. En tout cas, c'est toujours aussi bon. Et Senseïa, c'est édité chez Kana le 5 août 2019 pour le tome 4. C'est un shonen. Et il est terminé en 22 tomes. Et c'est ainsi que se termine ce bilan de lecture. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine. Et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews. Sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, passez une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada